Bienvenue à cette suite de la série de quatre capsules qui porte sur le neurone et son fonctionnement. Cette dernière capsule s'attarde plus particulièrement à la transmission synaptique. Rappelons que la formation d'un potentiel gradué a permis l'atteinte de moins 50 mV à la zone gâchette de l'axone, ce qui a pu mener au déclenchement et à la propagation d'un potentiel d'action tout le long de l'axone. Pour que le tout soit achevé, il reste à transmettre l'information nerveuse d'un neurone à l'autre. Cela va se faire par l'entremise d'une synapse chimique. Une synapse chimique comprend d'abord un espace entre deux neurones, qu'on appelle fente synaptique. Cette fente mesure une vingtaine de nanomètres et est donc très petite. De chaque côté de la fente, on retrouve le bouton terminal d'un neurone présynaptique, c'est-à-dire l'extrémité de son axone, et de l'autre, on retrouve un neurone postsynaptique. On représente ici l'extrémité d'une dendrite, mais sachez qu'une synapse peut prendre place tant entre un bouton terminal qu'une dendrite, ou qu'un bouton terminal et un corps cellulaire, ou même un bouton terminal et l'axone d'un autre neurone. Lorsque le potentiel d'action parvient au bouton terminal d'un neurone présynaptique, cela provoque l'ouverture d'un troisième type de canal voltage dépendant, les canaux calcium voltage dépendant, illustrés ici en bleu. Suite à leur ouverture, le calcium plus concentré à l'extérieur pénètre à l'intérieur par gradients de concentration. Ce calcium joue un rôle capital, puisqu'il permettra l'exocytose des neurotransmetteurs, illustrés ici par des triangles rouges. Il jouera donc un peu le rôle d'un velcro cellulaire, qui permettra de rapprocher et de faire fusionner les vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs. Notez que, suite à l'exocytose des neurotransmetteurs, des pompes calcium permettent d'évacuer le calcium qui vient de pénétrer. Une fois évacués, les neurotransmetteurs se propagent dans la fente synaptique et se lient à leur récepteur qui est spécifique. Selon l'identité du neurotransmetteur et les neurones impliqués, les neurotransmetteurs libérés peuvent faire ouvrir un canal sur la membrane post-synaptique selon deux mécanismes. L'ouverture peut être directe. Dans ce cas, le neurotransmetteur se lie à son récepteur qui, lui, est situé directement sur le canal, ce qui provoque l'ouverture. On dit alors que le récepteur est ionotrope. L'ouverture du canal peut également être indirecte. Le neurotransmetteur se lie à un récepteur qui n'est pas lié directement au canal, mais cette liaison mène tout de même à l'ouverture du canal par des réactions intermédiaires qui ont lieu à l'intérieur du neurone. On dit alors que ce récepteur est métabotrope. Dans l'exemple que nous présentons, la liaison du neurotransmetteur mène à l'ouverture de canaux sodium ligands dépendants qui mènerait à la formation d'un potentiel gradué de type dépolarisation dans le neurone post-synaptique. Souvenez-vous toutefois que d'autres types de canaux ligands dépendants pourraient être impliqués. Pensons au canal chlore qu'on a vu dans une présentation précédente. En résumé, un neurone pré-synaptique peut cumuler les potentiels gradués qui lui permettent d'atteindre moins 50 mV à la zone gâchette. Si tel est le cas, le potentiel d'action se propage dans l'axone jusqu'au bouton terminal où il y a libération des neurotransmetteurs. Cela peut mener à la formation d'un potentiel gradué dans le neurone post-synaptique. Et si ce potentiel gradué est suffisamment puissant pour que moins 50 mV soit atteint à la zone gâchette de ce deuxième neurone, ce dernier va déclencher lui aussi un potentiel d'action, et ainsi de suite.